Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Il y a 57 ans, le 1er août 1960, le Bénin accédait à l'indépendance. Dans son discours à la Nation, le président Patrice Talon a invité le peuple à méditer sur la portée de cet événement au-delà des festivités. Dernières heures de campagne pour les trois candidats à la présidentielle du 4 août au Rwanda. Chaque camp affûte ses armes pour convaincre le maximum d'électeurs. Immersion dans ce journal. Et puis comment satisfaire la demande en électricité au Burkina Faso ? Le gouvernement opte pour l'ouverture à la concurrence. Une loi autorise depuis avril 2017 la production d'électricité par des opérateurs privés. 1er août 1960, 1er août 2017. Voilà 57 ans, jour pour jour, que le Bénin est en état souverain. Et comme le veut la tradition, le président de la République, Patrice Talon, s'est adressé à la Nation à l'occasion de faire un bilan des acquis, construction d'infrastructures routières, relance des microcrédits et d'établir les perspectives des années à venir. Écoutons-le. Il s'agit notamment de la sécurité dans nos villes, nos campagnes et sur nos axes routiers. De la fourniture et de la distribution de l'eau et de l'énergie électrique. De l'éducation avec l'installation prochaine du Conseil national de l'éducation nouvelle génération. De la mise en place d'un nouveau système de santé pouvant garantir des soins de qualité. Au Rwanda, les candidats à la présidentielle n'ont plus que quelques heures pour convaincre. La campagne électorale prend officiellement fin ce 3 août à 6 heures, heure locale. Sur le terrain, les stratégies se peaufinent. Mais face à la puissance économique du parti au pouvoir, difficile pour les candidats d'opposition de faire le poids. Voyez ce reportage d'Olive Diakoton, d'entre correspondants au Rwanda. Le front patriotique rwandais du candidat Paul Kagame continue d'asseoir sa popularité au Rwanda en préparation du scrutin présidentiel. Ce sont des milieux de Rwandais que le parti mobilise à chaque meeting. Ici, dans le district de Moussanzé, deuxième ville du Rwanda, ce rassemblement a drainé 350 000 personnes selon les organisateurs. Une forte mobilisation qui conforte le candidat Paul Kagame dans sa position de favori à la présidentielle. Le matin du 4 août, rendez-vous dans les urnes pour voter massivement pour moi. Que dès 11h, heure locale, notre victoire soit en poche. Du côté des candidats d'opposition, la mobilisation reste moins impressionnante. Ce sont souvent des centaines de Rwandais et quelques curieux enfants qui assistent au meeting des candidats Franck Abineza et Philippe Mpaïman. Une aubaine que saisissent ces derniers pour proposer leur programme de société. Chaque Rwandais aura un titre foncier si vous votez pour moi. En plus, je vais supprimer dès septembre les taxes d'Omanial. Je vous avoue que je suis très surpris de voir une centaine de personnes venir m'écouter. Je les considère comme les ambassadeurs de mon programme de société auprès des autres. Le candidat Paul Kagame, 59 ans, participe à sa troisième élection présidentielle au Rwanda. Franck Abineza, 40 ans et Philippe Mpaïman, 46 ans, briguent tous deux pour la première fois la magistrature suprême dans le pays. Dans l'actualité également, Joyce Banda rattrapée par le cashgate. Un mandat d'arrêt a été émis contre l'ancienne présidente du Malawi par les autorités de Lilongwe. Elle est soupçonnée d'être impliquée dans un vaste scandale de corruption qui remonte à 2013. Près de 30 millions de dollars avaient alors disparu des caisses de l'État. Selon la police du Malawi, des preuves crédibles ont récemment été récoltées contre l'ex-chef d'État qui est désormais suspecté d'abus de pouvoir et de blanchiment d'argent. Voilà qui devrait faire grincer des dents en Algérie. Les avantages fiscaux jusqu'ici accordés à l'industrie automobile dans le cadre du dispositif SKD-CKD vont être révisés et en profondeur. Il faut dire que le manque à gagner a été évalué à près de 40 milliards de dinars en 2016. On fait le point avec Corinne Camdem. Le ministère de l'Industrie et des Mines algériens veut revoir en profondeur la politique des avantages fiscaux accordés à l'industrie automobile dans le cadre du dispositif SKD-CKD. Révision qui résulte d'une étude réalisée par le ministère. Selon l'étude, ce dispositif a non seulement diminué les recettes budgétaires de l'État mais aussi les réserves de change sans atteindre les objectifs prévus. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Madjoub Beda, juge cette mesure urgente. A l'inverse de ce qui était attendu du dispositif SKD-CKD, les importations en termes de valeur de kits d'assemblage et de montage n'ont cessé d'augmenter durant ces trois dernières années pour atteindre près de 2 milliards de dollars en 2016, contre plus de 1,42 milliards de dollars en 2015 et plus de 851 millions de dollars en 2014. Pour les cinq premiers mois de cette année, ce chiffre a déjà dépassé 1 milliard de dollars. Ce dispositif a également été instauré pour contribuer à améliorer aussi bien la compétitivité industrielle que l'exportation, objectif non latin. Compte tenu du contexte économique du pays affecté par la baisse des cours du pétrole, l'État algérien qui s'est engagé à ne pas avoir recours à l'endettement extérieur a mis en place de nouvelles approches en matière de financement de l'investissement, dont le SKD-CKD. Ce dispositif était destiné à développer une base industrielle dans diverses filières de production, développer la production et la sous-traitance nationale, encourager les opérateurs économiques à élever les niveaux d'intégration et créer de l'emploi. Cependant, les conclusions de l'étude réalisée par le ministère attestent que le manque à gagner pour le trésor public dû à l'application de ce régime était évalué à plus de 40 milliards de dinars pour l'année 2016 et à plus de 27 milliards de dinars pour l'année 2015. Pour les cinq premiers mois de l'année 2017 en cours, ce manque à gagner en matière de droits de douane a atteint plus de 20 milliards de dinars. Il n'y a aucune politique d'investissement, il n'y a aucune stratégie en matière de montage automobile, de sous-traitance ou autre. Tout est séconstanciel, tout est conjoncturel et tout est lié aux intérêts personnels des décideurs. Pour le ministre Madjoub Beda, le taux d'intégration dans l'industrie automobile n'a clairement pas atteint le niveau souhaité. Il faudrait que toutes les entreprises s'alignent sur la nouvelle politique du gouvernement qui vise la création de sociétés de sous-traitance. L'étude réalisée par le ministère de l'Industrie et des Mines a préconisé une série de recommandations consistant notamment à l'instauration de conditions d'accès au dispositif SKD-CKD qui porte essentiellement sur l'investissement et la création d'emplois. Le Burkina Faso produit actuellement 177 MW d'électricité. C'est largement en deçà des 220 MW nécessaires pour satisfaire la demande électrique moyenne. Pour faire face à cette situation, l'État a décidé d'ouvrir le secteur à la concurrence et de facto au privé. Plus de précisions dans ce reportage de Jean-Paul Wadraogo, notre correspondant à Ouagadougou. Avec seulement 19% de taux de couverture en électricité, le Burkina Faso reste confronté à un important déficit énergétique. Pour faire face à la demande qui supplante largement l'offre de la Société nationale d'électricité, une loi votée en avril 2017 à l'Assemblée nationale autorise désormais la production de l'électricité sur l'ensemble du territoire national par les opérateurs privés. Elle implique une ambition de production de plus de 270 MW. Cette loi également définit les sanctions applicables dans le domaine du secteur de l'énergie, ce qui n'existait pas avant. Donc ça veut dire qu'à travers cette loi, il pourrait y avoir des textes qui vont réglementer, par exemple, l'entrée de matériel de qualité, haute performance énergétique, par exemple, des appareils qui ne consomment pas de l'énergie. Et cette loi va permettre de prévoir l'exposition pour permettre de contrôler le marché. Favorisant l'ouverture à la concurrence, cette loi s'inscrit en droite ligne de la nouvelle orientation politique à donner au secteur de l'énergie. Mieux encore, elle permet au pays de faire l'économie des investissements colossaux qui y sont alloués et d'amorcer une transition énergétique à même d'exploiter les ressources naturelles, tout comme le potentiel solaire estimé à 6 kWh m² par jour, soit une énergie brute d'environ 1 500 kWh. Nous faisons un état des lieux pour pouvoir mieux orienter les actions du programme présidentiel. Nous voyons que le tableau est noir aussi bien au niveau des énergies renouvelables que de l'efficacité énergétique. D'abord au niveau des énergies renouvelables. Si nous prenons le potentiel le plus énorme qu'est le solaire, nous sommes tous témoins aujourd'hui du marché du solaire au Burkina, que ce soit les sources d'importation, que ce soit l'itinéraire même de l'importation, que ce soit les fournisseurs au plan local, que ce soit les installateurs ou que ce soit donc la qualité du matériel. En 2016, et selon les chiffres officiels, 45% des Burkinabés étaient abordés au réseau électrique national interconnecté. Avec des besoins de consommation de plus en plus élevés, le pays prévoit déjà en plus de la Côte d'Ivoire d'importer 400 MW d'électricité à partir du Ghana et du Nigeria. Un rappel, le Burkina Faso table sur un taux d'électrification national de 85% d'ici à 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501